Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui avec Anthony, on va parler de l'UFC 293 avec comme main event Israël et Dessania face à Sean Strickland. C'est parti ! Bon, le 9 septembre les gars, il y a Israël et Dessania qui revient dans l'Octogone, une sixième défense de titre. Mais Anthony, en vrai, est-ce que Sean Strickland, il a une chance face à Israël et Dessania ? Alors là, la question que tout le monde se pose apparemment, c'est est-ce que vraiment Sean Strickland est capable de battre Dessania ? Bon, si tu me le dis de cette manière-là, c'est que toi et moi, on a peut-être la même vision du combat en disant que Sean Strickland, il est challenger par défaut. Mais est-ce que ce ne serait pas la plus belle des manières de gagner un titre ? Tu es par défaut, ce n'est pas toi le challenger, bam, tu vas gagner contre le champion. Mais c'est vrai que déjà, Sean Strickland, en temps normal, battre Dessania, je ne pense pas du tout. Mais là, en plus, en tant que choix par défaut, ça ne fait pas longtemps que Sean Strickland a eu son combat. ça devait être Duplessis, je pense que les chances, bon, il n'y a pas de chance zéro, ça n'existe pas. Mais elles sont très, très minimes. Enfin, je ne vois pas, Sean Strickland, de battre Dessania en tout cas. C'est ça et après, bon, c'est vrai que dans tous les sports, il y a des surprises et encore plus en MMA. Genre ça, c'est trop vrai en MMA, il y a toujours des surprises. Et je me suis dit, c'est exactement, j'ai eu la même pensée que toi, c'est qu'à la base, ce n'était même pas lui qui était prévu. Tout le monde s'attendait à Duplessis, etc. Et il arrive à se profiler, etc. Et moi, je trouve quand même, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais c'est quand même mérité, je trouve, qu'il ait son title shot. Mais c'est vrai que la catégorie des middleweight, ce n'est pas la catégorie la plus pleine. C'est un peu la galère pour Dessania. Déjà, il a nettoyé tout le monde. Et je pense que c'est peut-être la moins riche quand même à l'UFC quand tu vois les autres catégories chez les Bantam, chez les lightweight, etc. C'est très, il y a beaucoup de mecs qui sont là pour les champions. Là, c'est un peu plus compliqué. Et Strykland, il est quand même sur deux grosses victoires. Là, il a quand même battu Imavov et Magomedov. Donc, c'était en quoi ? En juillet. Donc, c'est quand même des grosses perfs. En plus, face à son dernier combat face à Magomedov, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne voyaient pas si favoris que ça. Finalement, c'est son expérience à parler. Et je pense que c'est dans les deux derniers combats qu'il a fait. C'est vraiment son expérience qui parle. Tu vois, Strykland, il est quand même à 27-5. Et en plus, il n'a perdu que contre des grands noms. Donc, il faut quand même se rendre compte que Strykland, ce n'est pas n'importe qui. C'est un vrai vétéran. Il a perdu contre Jared Cannonier, contre Alex Pereira, contre Elise Zaleski Dos Santos. Donc, c'est le premier adversaire de Beno Sandoni. On se rappelle, c'était une très grosse guerre pour son premier combat à l'UFC. Il a perdu contre Kamaru Sman et contre Ponzi Bio, si je ne me trompe pas. Donc, ce n'est quand même que des grands noms à chaque fois. Il a une grosse, grosse expérience. Et pour moi, c'est quand même mérité. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, non. On part du principe, oui, Strykland est un très, très bon combattant. Je crois qu'il a été mis KO deux fois ou trois fois. C'est Kamaru Sman, il le met KO. Et Pereira le met KO. Même pas Kamaru Sman. J'ai eu la même pensée que toi. Mais en fait, c'est une décision. Mais par contre, il met knockdown. C'est une décision. J'arrête. C'est une décision split. Donc, il n'y a qu'Alex Pereira et Elise Dos Santos. Oui, c'est ce que disait Benoît Saint-Denis. C'est qu'il l'avait KO. Je pensais que c'était Kamaru Sman qui l'avait mis KO. Mais bon, OK. Il lui a mis un gros knockdown alors. Parce que j'ai vraiment une image d'où il tombe vraiment au sol. Mais d'accord, OK. Oui, oui. C'est quand même une split décision. Et encore, c'était en poids Welter. Ce n'était pas en poids moyen. Donc, contre Kamaru ou Sman. C'est une décision unanime. Ousmane, mais c'est poids Welter. Non, franchement. Oui, donc, tu vois. Ça veut dire qu'en middleweight, il perd contre Kanonier et Pereira. Et encore, Kanonier, en regardant le combat, ce n'est pas vraiment une grosse défaite. Il avait beaucoup parlé après ce combat-là. C'est qu'il disait que pour lui, il gagnait. Et je suis bien d'accord avec lui. C'est que potentiellement, on peut voir Kanonier gagner, parce que c'est très serré. On peut voir Shrekland gagner aussi. Il y a match nul, ça ne choque personne. Donc, c'est quand même quelqu'un de très dur au mal, très difficile à mettre KO. Et surtout, c'est un style assez atypique. On l'a vu, c'est Cyril Gann qui avait imité un peu le style de Shrekland avant qu'il affronte la sourdine. Le fait que ça garde un peu très, très peu orthodoxe et tout. C'est très bizarre. Il envoie beaucoup de jabs vissés. Il reste beaucoup debout. Il n'a pas une manière. Enfin, un striker de MMA qui affronte Shrekland, c'est super compliqué. Surtout dans le camp d'entraînement, c'est comment trouver un adversaire qui a le même style de combat que Shrekland. C'est hyper compliqué. C'est ça. Et c'est vrai qu'il a un style vraiment très spécial. Même face à Imavov, on l'a vu. Magomedov, il a pris quand même son tarif au premier rang. Mais derrière, c'est ce que je disais, c'est vraiment son expérience qui a fait la différence. On le voit dans le deuxième. Magomedov, il est cuit. Et Shrekland, clairement, il dérouille. Et c'est bon, victoire, kick et haut. Donc, c'était quand même impressionnant. Mais par contre, c'est vrai qu'il a un style très compliqué. Il est très droit. Il défend avec ses bras, etc. C'est très déconcertant, je pense. Mais à mon avis, c'est vraiment pas ce qu'il faut face à Adesanya. Genre un mec comme Adesanya qui gère autant les distances, qui envoie des kicks de tous les angles, qui contre, etc. Et Shrekland, il a une garde très basse. On l'a vu face à un kickboxer, un gros kickboxer comme Pereira. Ça n'a pas loupé. Premier rang, gros chaos. Donc, face à Adesanya, j'ai un peu peur que son style vraiment ne soit vraiment pas du tout fait pour un combat face à Adesanya. Je ne sais pas s'il se sera adapté. Mais comme tu l'as dit au début du podcast, il n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer à ce combat. Finalement, ce n'est pas un short notice. Mais voilà, ça a été décidé assez tard quand même. Donc, j'ai un peu peur pour lui. Je ne sais pas s'il va réussir à bien se préparer. Et moi, comme ça, au premier abord, Adesanya, très, très large favori. Je pense qu'il va pouvoir dérouler tout simplement. Ben oui, non, non, non. Mais on est tout à fait d'accord avec ça. C'est le coach d'Adesanya qui jouait un peu la carte. Oui, il faut faire attention. Il faut se méfier. Voilà, il faut prendre un peu de gant. Parce qu'il disait qu'Adesanya, lui, bon, quand il a mis KO Pereira, il se préparait à affronter soit Whittaker, soit Duplessis. Il ne pensait pas du tout à affronter Shook Strickland. Et donc, du coup, il s'est préparé de sorte à affronter un de ces deux mecs-là. Il voulait absolument affronter deux Plissis. Ça, on a très bien compris. Mais au final, c'est Shook Strickland qui l'affronte. Et d'après le coach d'Adesanya, Shook Strickland, lui, après son combat, il regarde un peu le classement. Il disait que, bon, si ce n'est pas Duplessis, c'est moi. Parce que tout le monde s'est fait battre par Adesanya. C'est à moi de le prendre. Et donc, il disait que Shook Strickland, si son équipe est intelligente, il serait déjà entraîné pour battre Adesanya. Mais bon, quand tu dois préparer un combat en juillet, pour te battre en septembre, bien que tu puisses enchaîner deux camps d'entraînement tranquille, ça m'étonnerait qu'en trois mois d'entraînement, tu puisses atteindre un niveau en striking, le niveau striking d'élite d'Israël Adesanya. Et tu as bien raison quand tu parles de distance, parce que la distance des kicks d'Adesanya sont, je pense, une des clés de ce combat. En tout cas, la distance sûre. Et je pense qu'Adesanya pourra énormément jouer des kicks pour faire avancer Shook Strickland dans sa boxing range. et après, tout simplement, dérouler son striking. Il peut gagner à la décision très facilement à Adesanya, je pense. Et comme il peut chercher le chaos à l'épuisement, tout simplement, c'est cinq rounds. C'est ça. Et franchement, je ne vois pas beaucoup de points forts pour Strickland dans ce combat. Je parle de son expérience, mais là, il fait face à un champion qui est lui-même très expérimenté, comme je l'ai répété plusieurs fois. C'est quand même sa sixième défense de titre. Il faut se rendre compte du chiffre. C'est énorme, en réalité, chez les poids moyens. Donc, il a l'expérience. Il a des grands combats. On l'a vu face à l'expérience. Il revient après avoir perdu trois fois face au même mec. Un mec, on l'a vu, qui monte chez les light heavyweight et qui ne fait pas tâche du tout. Il pourrait aller chez les poids lourds. Il arrive à mettre KO, etc. Même si le combat ne se passe pas très bien, on voit qu'Adessania, c'est un mental de fou. Donc, l'expérience, il l'aura aussi de son côté. Le cardio Adessania, il gère très bien ses combats, son énergie. Il a aussi un grand cardio. On l'a vu maintes et maintes fois faire cinq rounds. Donc, je ne vois vraiment pas de solution là comme ça pour Strickland. J'ai du mal à avoir une solution. En plus de ça, on sait qu'Israel Adessania, c'est un gars quand même qui conserve son titre quand il est champion. Il est différent de quand il est challenger. C'est moins spectaculaire quand même. Il va chercher les points, etc. Mais là, on sait, les combattants font beaucoup de déclarations avant les combats pour faire monter la hype. Mais Adessania a quand même dit qu'il voulait vraiment le mettre KO. Et j'ai l'impression que là, il est chez lui à Sydney. Enfin, il n'est pas vraiment chez lui, mais en Océanie, etc. Franchement, il va potentiellement, il peut mettre un point d'honneur à finir vraiment Shunstrickland chez lui et faire le show. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il cherche le KO face à Streetland et ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'il le trouve quand on voit que Streetland, comme je le dis, il a un style spécial, mais ça ne suffira pas, à mon avis, pour déconcerter Adessania. Et moi, s'il y a un truc quand même que j'attends, même peut-être plus que le combat, c'est la conférence de presse. Parce que quand tu vois Streetland, en vrai, c'est un sacré personnage. Le personnage, ce mec, quand même, on dirait presque un peu, je ne sais pas si tu auras la ref, on dirait un peu Trevor dans GTA V. Tu vois, genre vraiment le mec au fin fond de l'Amérique. Tu vois, donc, il a un personnage, il a vraiment du piquant dans ses paroles, etc. On a déjà vu même ces deux-là s'embrouiller en conférence de presse pour l'UFC 276. Donc, clairement, à mon avis, la conférence de presse, elle va être vraiment cool parce qu'Adessania aussi, c'est un gars qui répond en général. Non, mais Adessania, je trouve que mentalement, il est beaucoup trop fort. Et en fait, il a un domaine où il est très, très fort, c'est qu'il arrive à toujours rester motivé, peu importe la situation, peu importe le combat, peu importe l'adversaire. S'il devait affronter Whittaker 15 fois, il le ferait 15 fois et avec la même intensité, sans jamais s'ennuyer. Il est tellement fan d'animé qu'il arrive à se créer sa propre histoire. Quand il perd contre Alex Pereira, j'étais promis à l'avoir enterré entre guillemets pour dire « Ouais, bon, il ne s'est pas relevé, ce n'est pas possible, il ne relèvera pas d'un chaos aussi près. » Non, non, il a créé sa propre histoire. Il fait « C'est ma voix, c'est ma voix de ninja, c'est moi qui vais y aller, c'est moi qui continue, c'est mon adversaire, c'est mon ennemi, c'est à moi de le tuer. » Et là, il va affronter Strikland, un mec qui va complètement le… Il va vouloir l'humilier en conférence de presse. Mais Adesanya, c'est un mec qui va se nourrir complètement de ça. Il va dire « As-y, c'est bon, envoie-moi les filles avec le drapeau de chine que tu m'as promis, envoie-moi tout, envoie-moi tout, je vais savoir répondre en conférence de presse. Et de toute façon, le résultat du combat parlera pour moi. » C'est dans ces moments-là où je trouve qu'Adesanya a quand même l'un des meilleurs mentales de tout sport confondu. De tout sport confondu. Le mec arrive toujours à rester motivé, peu importe la situation. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie. L'échange de regards, c'est juste avant le combat. Parce que c'est Alex Pereira qui avait dit que l'échange de regards avec Strikland avant le combat, il l'avait fait un peu flipper et dire vraiment Strikland, il pensait que Strikland voulait le tuer. mais avec un mec comme Adesanya qui fait exactement la même chose avant chaque combat. Ce moment de petite tension, en plus de la conférence de presse de deux jours avant qui aura eu lieu, je pense qu'on va être servis. Je pense que la hype va montrer très très vite à partir du countdown de l'UFC. Je rigole déjà pour la conférence de presse parce qu'en vrai, franchement, je pense que ça peut être très marrant. Après, on verra, mais sur le papier, en tout cas, ça peut être très marrant. Et je suis totalement d'accord avec toi, Adesanya, c'est vraiment un gros mental. Et je pense que Strikland, mine de rien, il a aussi un gros mental parce qu'Alex Pereira lui-même avait fait une déclaration assez surprenante quand même. Tu vois, quand il dit qu'il avait carrément eu peur et tout, quand il avait regardé, il avait vu son regard, machin. Donc, je pense que quand tu l'as face à toi dans la cage, c'est vraiment une autre affaire parce qu'on le met souvent pas perdant non plus, mais voilà, on ne le voit pas faire des grosses pertes, etc. et à chaque fois, il surprend quand même et il remporte ses combats. Surtout en ce moment, je trouve qu'il est vraiment dans une bonne pente. Tu vois, il est très actif. donc non, franchement, et je trouve encore une fois que c'est quand même très, c'est légitime que ce soit lui le prochain challenger au titre vu la catégorie, l'état de la catégorie. Bien sûr, ça aurait dû être Duplessis parce qu'il a battu le numéro 1, mais franchement, c'est légitime que ce soit lui. Donc, en tout cas, ça annonce quand même une petite rivalité en conférence de presse et le combat, sur le papier, je vois un Adesani vraiment largement favori et je pense que c'est pour ça, je pense que je ne suis pas le seul à le penser et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de hype finalement pour cet événement. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi perso, je ne suis pas hyper hype non plus, même si j'ai envie de voir la conférence et le combat aussi, bien sûr, mais je ne suis pas non plus comme un fou en passant à cet événement et du coup, je ne sais pas ce que tu en penses toi, est-ce que tu es hypé par le combat ? Par l'UFC 293 tout court, par l'événement. Par l'événement, oui, bah non, tu en rigoles déjà parce que tu connais la réponse, l'UFC 293, personne n'a envie de le regarder. Pourquoi c'est intéressant le main event ? Ok, le main event va être intéressant Streetland, Adesanya, c'est toujours intéressant de le voir si il a décidé de finir le combat et il ne veut pas faire son combat contre le canonnier, allez, je fais la distance. Mais je l'aimerais bien aussi le voir parce qu'il y a Kevin Jousset sur la carte, notre français à nous, enfin, à l'UFC. voilà pourquoi je suis hypé seulement par ces deux combats. Mais la carte en elle-même, le co-main, c'est Volkov, Twivasa. Bien que ce soit la catégorie des poids lourds, je pense que personne n'est hypé par ce combat aussi. Il y aura peut-être un gros chaos de Twivasa ou une bonne gestion de distance de Volkov, mais ce ne sont pas des noms très, très ronflants dans une catégorie heavyweight où il y a Aspinal, où il y a Pavlovich, où la semaine d'avant, tu as Cyril Gann, Spivak. Voilà, c'est en plus, je n'ai pas l'impression que l'UFC fasse une très, très bonne com. En tout cas, le mois de septembre, je n'ai pas trouvé l'UFC très performant pour la communication de ces événements. Tu as l'UFC Paris qui a cruellement manqué de hype tout le mois d'août et même juste à la fin du mois d'août il y a eu un peu hype avec les combats qui ont un peu changé. L'UFC 293, on vient d'en parler. Il y a l'UFC Noche avec Grasso Chichenko qui manque de hype aussi. Tout simplement, personne n'en parle encore. Et après, il y a Gamrot Fiziev, je t'avoue que je ne savais pas qui s'affrontait le 24 septembre. C'est vrai que le mois de septembre, c'est un peu bizarre. Même l'UFC Paris, en tout cas, par rapport à l'année dernière, il y a quand même moins de hype. Je ne sais pas si c'est dû à leur com' parce qu'ils avaient quand même commencé très fort l'année avec que des gros, gros événements. La fin d'année, ils comptent sur ça aussi pour faire des gros événements, potentiellement, retour de Conor McGregor, John Jones, l'UFC 294 qui a quand même une énorme carte. Mais c'est vrai que le mois de septembre, c'est un peu... Et même le mois d'août, là, il y avait Sean O'Malley. Je ne sais pas ce que tu en penses. même si là, franchement, il a réalisé un super exploit, etc. C'était vraiment ce qu'il fallait pour l'UFC pour faire naître une star. Mais même ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu une énorme com' autour de l'événement, etc. Donc, je ne sais pas, c'est un peu bizarre. c'est des enchaînements d'événements où il n'y a pas énormément de hype. Mais voilà, en tout cas, l'UFC Paris, en tant que Français, on est forcément hypé, mais je pense que dans le monde, tu vois, il n'y a pas, à part peut-être le com'haine avec Manon Fioreau et Namaïounas qui, forcément, ça doit donner quand même envie aux Américains, etc. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je ne sais pas si c'est une histoire de com' ou pas, mais en septembre, petit mot de la part de l'UFC. Oui, non, mais après, après, je peux comprendre que ce soit difficile à arranger des combats. Il y a lui qui est blessé, lui qui est blessé. Il y avait l'avènement du PFL, les combats de boxe qui commencent à ronfler. Nganouk à fond de fury. Il fallait peut-être répondre très, très vite à des moments de hype. Et donc, ils ont peut-être joué un peu leur carte trop vite, faire de trop gros combats trop vite. Donc, les combattants, ils n'ont pas envie de combattre trois fois dans l'année. Ce que je peux comprendre, quand tu fais des cinq rounds, ou même quand tu mets des KO, tu fais des camps d'entraînement difficiles, tu n'as pas envie de combattre trois fois dans l'année. Non, merci, s'il vous plaît. Donc, ça fait des combats un peu moins intéressants sur des grosses cartes, surtout des pay-per-view, l'UFC 293. Heureusement, peut-être, pour l'instant, en tout cas, avec l'UFC 294, ils vont se rattraper parce que la carte est énorme. mais en tout cas, pour cette UFC 293, à part le main event, je pense que personne n'est hypé. Et toi, tu en penses quoi au niveau pronostic ? Bien, je sais que Adesanya, pour toi, va gagner. Qu'est-ce que tu dirais ? Décision ? KO ? Soumission ? Moi, franchement, comme j'ai dit, je pense que là, Adesanya, il est chez lui. Tu m'as compris, mais il est à Sydney, il est quand même à domicile. Et donc, je pense qu'il va vraiment chercher le finish, même avant, si tu te rappelles bien, avant son combat, le premier combat à l'UFC contre Alex Pereira, il y a eu beaucoup de critiques vis-à-vis de ses performances dans la cage, que c'était ennuyeux, que c'était un champion ennuyeux, etc. Donc là, il redevient champion. c'est sa première défense de titre depuis qu'il a récupéré le titre. Chez lui, face à un adversaire qui, quand même, potentiellement, peut laisser énormément d'ouverture. Tu vois, genre, je vois bien Adesanya qui le bombarde de low kick, de middle kick, etc., qui fatigue au corps et à un moment donné, dans le combat, plus le combat avancera, etc., il surprend avec un gros high kick à la tête, tu vois. Donc, franchement, si je devais donner un petit prono là, je pense qu'il va vraiment chercher ce finish. Donc, je dirais Israël et Adesanya par Kao Tikeo, plutôt quatrième, cinquième, j'hésite un peu, je dirais à les quatrièmes rounds. Ah ouais ? Bah oui, non, oui. Bon, après, je suis d'accord avec toi, après, dans la distance, pour utiliser une expression de Benoît Saint-Denis, je pense qu'il va le Kao Té, je suis d'accord avec toi, mais je dirais un peu plus tôt, quand même, je ne sais pas, ouais, je le vois bien, j'ai envie de dire troisième round, mais c'est un peu dire, bon, ok, on me prend le milieu, Kao, mais j'aimerais bien un Kao deuxième round, et j'espère un véritable Kao. C'est pas le TKo, on s'arrête, un véritable Kao, genre ça s'arrête, c'est net, c'est terminé, le combat s'arrête sur ce coup-là. Là, ce serait ouf, après, c'est vrai que là, tu me fais un peu douter, parce que Strikland, c'est quand même un mec qui, plus on avance dans le combat, plus il déroule son jeu, tu vois ce que je veux dire, au début de ses combats, souvent, il n'est pas très offensif, etc., donc tu me fais un peu douter, mais vas-y, je vais quand même rester sur quatrième round, parce qu'on l'a dit, c'est quand même un dur à cuire Strikland, et je pense qu'Adessania, il va vraiment lui envoyer que des fins, beaucoup d'informations, et qu'à la fin, il va réussir à le cueillir avec potentiellement un gros high kick. Voilà, donc je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, je pense qu'on a fait le tour sur UFC 293. Oui, on a fait le tour, on a pas mal parlé de cet événement-là, donc j'espère. La victoire quand même de Kevin Jousset aussi, il ne faut pas oublier, il faut toujours parler des Français quand ils sont sur les cas, là, il y a le UFC Paris, mais en plus, lui, il est très affilié à l'Océanie, il s'entraîne à Adessania quand même, quand même, le palmarès, c'est cool, donc on espère aussi une victoire de Kevin Jousset ce 9 septembre. Exactement. Bon, voilà les amis, c'est tout pour nous, dites-nous ce que vous pensez aussi de ce combat, donnez-nous votre pronostic pour Adessania contre Strictland, nous, on se dit à très bientôt pour un prochain podcast, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, c'était Anthony et Lorenzo, ciao ! Sous-titrage ST' 501